... On se retrouve aujourd'hui au niveau de la localité de Wevgi, au niveau de la province de Qla'at-Savarna. C'est la dernière étape, après 22 étapes du dispositif itinérant Al-Moutmir. Nous avons commencé au mois de septembre et en très peu de temps, nous sommes très fiers aujourd'hui d'annoncer l'une des réalisations clés de ce programme, qui est la confiance des agriculteurs, la confiance qui est portée par les agriculteurs aussi bien sur notre programme que sur nos équipes. En termes de réalisations chiffrées, nous avons effectué aujourd'hui 22 étapes dans plus de 28 provinces, qui ont touché près de 160 localités. Les agriculteurs avec lesquels on travaille opèrent dans différentes cultures, donc près de 16 cultures, dont les céréales, légumineuses, oliviers et aussi le maraîchage. Le cœur battant de ce programme et la clé de sa réussite, c'est la mobilisation des ingénieurs qui font partie du programme, des ingénieurs et des jeunes qui ont fait le choix de s'installer dans les régions profondes du Maroc, les différentes régions. Aujourd'hui, on a près de 55 ingénieurs agricoles qui sont installés dans 35 provinces et qui veillent tous les jours sur un programme de formation, de plateforme de démonstration, d'accompagnement, d'analyse de sol. Je rappelle que ce programme comprend quatre offres clés. L'offre analyse de sol à travers un laboratoire itinérant, l'offre formation délivrée par l'ingénieur agronome mais qui accompagne les différentes étapes de l'itinéraire technique de l'agriculteur en fonction de sa culture, l'offre formation et bien entendu l'offre plateforme de démonstration. Alors on a vu des agriculteurs mais aussi des agricultrices. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur eux ? Aujourd'hui, le renforcement de capacité de ces agriculteurs fait l'objet d'un très grand programme au sein de le Mutsmir. Et l'accompagnement des coopératives et de l'agente féminine est clé. Pourquoi ? La femme rurale, c'est une femme, c'est une maman, c'est une épouse, c'est une agricultrice et elle est derrière l'ensemble des décisions. Et si nous souhaitons nous projeter sur une agriculture innovante, à fort potentiel et attirer les jeunes, ceux qui éduquent cette future génération, ce sont des femmes, essentiellement des femmes. Donc il serait opportun de pouvoir porter une attention particulière, les impliquer dans le process global. Aujourd'hui, ce que vous voyez derrière moi, ce sont des femmes rurales qui travaillent dans le cadre d'une coopérative de l'Olivier dans cette localité. Mais nous avons d'autres programmes pour des femmes qui sont revendeurs d'engrais, pour des femmes qui sont agricultrices, pour des femmes qui sont dans l'activité sociétale dans le milieu rural. L'ensemble de cette jante, une fois équipée d'outils, avec des capacités réellement renforcées, est le meilleur relais et investissement qu'on puisse faire pour ce programme-là. Il n'y a pas de aide, mais il n'y a pas de aide. Je suis arrivé ici. Je ne fais pas la bouche de la bouche. J'ai pas de faire la bouche. Je me suis dit, j'ai pas de faire la bouche. Il ne peut pas être en train d'avoir le fait. Il y a plutôt une des ténèbres. Il y a des ténèbres. Il y a des ténèbres. Il faut apporter une petite bouche. Et l'utilisation de la bouche. Il ya un point de vue. C'est aussi pour savoir qu'il y a une équipe d'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage. C'est le Président. Et donc j'ai eu une très grande amie et j'ai eu une femme très belle.